Des questions ont été soulevées quant à savoir si la personne la plus âgée à accéder au trône pourrait abdiquer, en particulier avec le prince William, âgé de 40 ans, qui attend dans les coulisses. L'âge du roi Charles pose le plus grand défi à son règne, car la perspective de la grave fragilité d'un monarque vieillissant soulève la question de l'abdication de choc du roi actuel, a déclaré un historien. Charles III est apte à être roi bien qu'il soit la personne la plus âgée à accéder au trône. Selon l'auteur royal, mais Jeremy Black a déclaré à Express.co.uk qu'il y avait une question cruciale pour la famille royale britannique, dont le roi Charles est le chef. La question se pose après que Charles soit automatiquement devenu roi à l'âge de 73 ans suite au décès de sa mère la reine Elisabeth II. Monsieur Black a déclaré « Il y a une question pour la famille royale. Vont-ils, la prochaine fois qu'ils auront un monarque très âgé opté pour l'abdication ou non ? » On pourrait dire que c'est leur plus grand défi. Comment faire face à la possibilité d'une fragilité grave ? Monsieur Black a ajouté que, heureusement, ce n'était pas un problème avec feu la reine qui a pu exercer ses fonctions officielles jusqu'à la fin de sa vie. L'auteur de A Brief History of the British Monarchy a déclaré « Le roi pourrait avoir une idée de combien de temps il peut continuer ». Mais il ne parlera pas en public car cela diminuera sa valeur constitutionnelle. Si vous dites « Tu vas prendre ta retraite », les gens font moins attention à toi. Pendant des années avant la mort de feu la reine Elisabeth II, on cesse de demander si elle devait céder la place à son fils aîné et héritier. Si Charles lui-même devait abdiquer, le prince William, en tant que prochain sur le trône, deviendrait roi, et Kate, princesse de Galles, deviendrait reine. L'auteur de A Brief History of the British Monarchy L'auteur de A Brief History of the British Monarchy L'auteur de A Brief History of the British Monarchy L'auteur de A Brief History of the British Monarchy L'auteur de A Brief History of the British Monarchy